Sous-titrage ST' 501 On parlait du sang de la terre plutôt du genre pétrole, tu vois, quand il y avait eu la faille de pétrole, puis là on est plutôt dans un sang de la terre, là, c'est très simple, on est passé du sang noir au sang rouge, c'est-à-dire de la dame non véritable à la dame Katbon, ce qu'on appelle l'homme rouge, donc le sang, bien évidemment sur cette terre, pour l'instant était pollué, donc c'était le sang noir, mais maintenant on est passé au sang rouge. Et c'est pas passé au sang blanc encore ? Hein ? Ça va passer au sang blanc ? Elle est blanche et verte, elle est passée par le vert pour les pérideaux, et maintenant c'est comme c'est le basal qui a fondu, effectivement, quand ça refroidit, c'est blanc. Ben oui, on est dans le sang blanc. Non, c'est faux sang blanc. Alors, je vous rappelle que ça s'appelle, ça avait été expliqué par Joffiel en 2008, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir, l'œuvre au rouge, l'œuvre au blanc. Hein ? C'est les alcoolistes. Oui, c'est les alcoolistes. Oui, oui. Des scénarios de mondes futurs, des scénarios de nouvelles dimensions, donc ils sont emportés par le rêve. Ah oui. Ses frères et ses sœurs qui font ça se sont fait leurrer par le rêve qu'on a cassé ici, et là ils vont des extraterrestres qui arrivent avec d'autres rêves. Oh là là. Avec des choses qui ne collent pas vraiment, parce que par exemple, dans l'enseignement, on savait à l'époque, quand on ne savait pas qu'il y avait de finalisation sur cette terre, on parlait d'une nouvelle race racine, de la race bleue, qu'on appelle la sixième. Et puis ces extraterrestres qui se mélangent les pinceaux, eux, ils parlent de la septième race racine. Donc ils sont complètement aussi dans un temps illusoire. Rappelez-vous que la conscience est un piège, et tant que vous ne l'avez pas vu, même si vous avez participé, à tout ce que nous avons fait en mai et juin, vous allez continuer à rêver. Vous ne serez pas réveillés. Moi, je suis parfaitement conscient. Non, ils ont coupé, net. Ah oui, mais il y en a qui ne sont pas coupés. Depuis la dernière fois, c'est... Ah oui, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Exact. Il est important, parce que les gens qui ont eu cette capacité, tous les frères et sœurs qui ont eu cette capacité à accompagner tout ce qu'on a fait sur la terre, maintenant, certains sont prisonniers eux-mêmes de leur propre vision. Et là, c'est gênant. Parce qu'on joue le jeu de la conscience. Moi, je l'ai joué à la perfection avec tous les morceaux de musique et tout, mais je n'étais pas dupe. Que c'était qu'un rêve, dans le rêve, qui permettait de casser le rêve. Mais il y en a apparemment, ils n'ont pas compris. Donc, ils se sont emmenés par la conscience dans des rêves inconsidérés, qui ne sont que des voies sans d'issue, bien sûr. Donc, le rêveur doit arrêter de rêver par tous les moyens. Rappelez-vous, je disais que le rêve devient le réel, mais je n'ai jamais dit que le rêve était la finalité. Donc, il faut arrêter de rêver. D'autant plus que maintenant, les rêves, même ceux que vous vivez, les rêves tout cons que vous vivez la nuit, vous voyez bien les impacts qu'ils ont sur votre corps, sur votre santé et sur votre vie. Puisque les rêves sont devenus le réel. Mais le rêve réel est aussi une illusion comme n'importe quel rêve. Tant que vous êtes prisonnier de la conscience, maintenant, vous n'êtes pas libre. Alors, quelles que soient les visions, même si elles ont été à profusion en mai et juin, si vous n'êtes pas capable de voir que c'est une illusion, vous êtes piégé par votre propre rêve. Et il y en a plusieurs qui sont emmenés là-dedans. Moi, je n'ai jamais été libre. Tout ce que j'ai fait en mai et juin, qui était dans ce plan réel comme dans les autres dimensions, bien évidemment, ça permettait de casser le rêve jusqu'au moment où on est tombé sur les archétypes. Mais si les rêveurs qui ont aidé à casser ce rêve se mettent eux-mêmes à rêver d'autres trucs, ça tourne en boucle, ça fait des redirectories dans tous les sens. Et vous allez vous trouver confrontés à des gros, 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 gros problèmes. Pas au niveau du rêve, puisqu'il est réel, mais au niveau de ce véhicule. Donc, vous allez vous retrouver, par exemple, à rêver que la nuit, vous faites des efforts physiques et normalement, vous avez mal au dos. C'est normal si vous n'êtes pas capable d'arrêter le rêve. Tous les rêves. Le rêveur, s'il ne sait pas qu'il rêve, si le jeu absolu n'a pas identifié la conscience comme un poids, vous êtes piégé. Totalement. Ça veut dire quoi ? Quand on parle de décréation, on a bien dit que c'était la finalité dans cette dimension la plus dense qui touchait toutes les autres dimensions, puisque nous sommes les seuls à avoir tous les univers en nous, dans cette dimension la plus dense. Bien évidemment. Donc, comment voulez-vous résoudre l'équation de la conscience si vous êtes soumis à la conscience, quelle qu'elle soit, même la supraconscience ? Vous ne pouvez pas être dans l'amour nu. Vous êtes dans la conscience et vous continuez à voyager, à créer des chimères, à créer des symboles, des archétypes, à vivre des expériences permanentes. Mais vous ne trouverez jamais, jamais, jamais la paix, ni ce que vous êtes en vérité. Ne confondez pas les rêveurs qui ont accepté de rêver pour casser les rêves de ce qui est rêvé ici, dans ce monde soi-disant réel. Mais le rêveur n'est pas la vérité. La conscience n'est pas la vérité. Vivre l'amour nu, c'est-à-dire cet état de paix totale, profonde, où il n'y a aucun questionnement, ne peut pas se faire via la conscience. La conscience a été utile pendant une période qui a duré un peu plus de deux mois, qui a permis de casser les archétypes et tous les rêves illusoires de ce monde. Mais ne remplacez pas les rêves illusoires de ce monde par un rêve dimensionnel. Il faut être capable quand même de voir qui rêve. Quoi que vous viviez. Donc si vous n'identifiez pas le rêveur en vous, vous avez le droit de rêver tout le temps. Mais il faut être conscient que c'est qu'un rêve. Sans ça, qu'est-ce qui va se passer ? Au moment de l'événement, quel qu'il soit, événement qui a déjà commencé pour beaucoup d'ailleurs, parce que les questions que tu as posées hier, quand tu parlais de cette notion d'intemporelle, le temps zéro, bien sûr, il y en a plein qui l'ont franchi. Et si tu franchis le temps zéro et que tu te retournes après, même les rêves les plus intenses et qui ont eu une action sur le réel, comme par exemple on allait sur les volcans pour les casser, de même que pour beaucoup je leur ai dit, attention, ne soyez pas le costume que vous empruntez. Sans ça, vous allez vous retrouver avec Krishna, être la baleine, être un aigle, et vous allez rester piégé là-dedans. Moi, je n'ai jamais été duc. C'est-à-dire que, quels que soient les costumes que j'ai empruntés, même les plus efficaces au niveau des soins, bien évidemment que je savais que c'était un rêve. Je n'y ai jamais, jamais, jamais attaché la moindre importance. Et on se retrouve maintenant avec d'innombrables frères et sœurs qui aimaient bien rêver et qui continuent le rêve, et qui sont soumis à ce rêve où on leur propose une nouvelle terre, une nouvelle dimension. Mais ça, c'est du pipeau intégral. Il ne faut pas être lauré par le jeu que vous jouez. Sans ça, vous êtes piégé par le jeu. Alors, rappelez-vous, quand tu disais cette question de ligne temporelle, de temps zéro et de ligne qui se sépare, ce n'est pas parce qu'il y a décréation totale, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin des grands cycles, des Capacras, des Capacras, un mot d'avion, là, qui n'a pas été mis. On va mettre en mot d'avion, oui. Désolée, vous voyez le voir. En plus, il sait qu'on est en 700. Des vagues. Donc, si vous voulez, soyez bien lucide, c'est-à-dire quand vous rêvez ou quand vous vivez même des archétypes et plus fabuleux avec des expériences extraordinaires, soyez bien lucide, que ce n'est qu'un rêve. Ne prenez pas ça pour le réel, sans ça, vous êtes entraîné dans un rêve, même multidimensionnel, et vous ne pouvez pas vous installer dans la demeure de paix suprême et demeurer dans l'absolu. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu le jeu, qui, lui, n'a jamais bougé. Vous continuez à bouger avec les rêves qui se présentent. Or, même dans l'absolu, rappelez-vous ce que je disais il y a déjà quelques années, qui restera toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un point de conscience qui s'éteint, qui voit tous les possibles sur une sphère qui est autour de vous et toutes les dimensions, mais si vous vous baladez dans les dimensions même les plus éthérées, même les plus tangibles pour vous au niveau de l'expérience, vous allez être piégé au moment zéro à tourner en boucle dans le rêve. L'amour ne se trouve dans aucun rêve. Même dans la multidimensionnalité, même si c'est effectivement extatique de se balader en Elohim, en aigle, en baleine, dans ce que vous voulez, ou en Krishna, ou en n'importe quel dieu, n'importe quel archétype, attention, ce n'est pas vrai. donc ne soyez pas piégé par quelque vision ou quelque expérience que ce soit. Sans ça, qu'est-ce que vous allez constater ? C'est que le rappel au réel, au vrai réel, au-delà des dimensions, va vous frapper dans le corps. Là, ce n'est pas une punition, ni un mauvais emplacement, c'est simplement que vous n'avez pas arrêté de rêver. Mais justement, si tu ne rêves pas, que tu débranches tout, que tu ne cherches plus sans ça, que tu es au point zéro, à quoi ça sert de rester dans ce sac de viande ? Eh bien, d'attendre les autres qui rêvent encore, on l'a toujours dit. Ah bon ? Oui. Ah ben, je vais attendre un moment. Non, non, tu ne vas pas attendre un moment. Mais effectivement, s'il y a des gens, rappelez-vous que le poids, à l'heure actuelle, n'est plus ce qu'on appelle les vignoles, les illuminatis, les arcontes, et tout ça, le piège le plus total, c'est les rêveurs eux-mêmes. Ce n'est même pas ceux qui projettent le New Age, une nouvelle terre et tout, c'est ceux qui ont ouvert les couronnes, qui ont vécu les voyages en multidimensionnalité, et qui se retrouvent piégés par ce rêve, qu'ils ont eux-mêmes contribué à casser dans ce monde. Et il y en a une ribambelle comme ça, maintenant. Donc, être en amour nu n'a plus rien à voir avec quelque conscience que ce soit. Il a bien été dit déjà le mois dernier et le mois d'avant que la conscience nue était une étape, c'était la superposition de l'ensemble des consciences possibles, mais que derrière la conscience il y a l'amour. L'amour n'a pas besoin de conscience, n'a pas besoin de forme, n'a pas besoin de dimension, n'a besoin de rien. Je suis d'accord. Tous les êtres, que ce soit Midi, que ce soit aujourd'hui Catherine Singé, que ce soit Eric Barret qui est mort, que ce soit Jeff Foster et tout ça, sans ça, ça veut dire qu'ils ont tous faux ces gens-là ? Rendez-vous compte. Rêver, oui, pour casser le rêve, mais rêver pour s'inscrire dans un nouveau rêve montre que la conscience ne s'est pas vue en tant que conscience, c'est-à-dire que le jeu absolu qui n'a jamais bougé n'a pas été vécu. Et à ce moment-là, tant que vous n'avez pas vécu cette espèce de silence total, même de la conscience, vous êtes dorénavant emmené par vos rêveries. Mais le problème, c'est que ces rêves qui sont devenus le réel pour nous ici, si vous allez rêver, par exemple, que vous avez mal au dos, vous allez vous relever avec un mal de dos. Si vous vous battez la nuit contre vous-même ou vivez des rêves chimériques, vous allez le payer le lendemain. Les rêves ont servi dans une époque donnée durant l'anomalie primaire à casser tous les rêves de ce monde, les archétypes de ce monde, mais n'allez pas être soumis aux rêves quels qu'ils soient. La paix n'est pas là-dedans, vous ne la trouverez jamais. La seule paix définitive et le seul amour véritable ne s'accompagne ni de forme ni de conscience. Et la conscience, comme disait Nisana Yarta, est un poids terrible parce que la conscience a besoin de s'auto-créer et de se manifester en permanence quelles que soient les dimensions. Mais vous n'êtes pas la conscience. L'amour n'a que faire de la conscience. Maintenant, comme le rêve s'achève, et quand j'ai parlé de décréation et que tout se solutionnait dans ce monde, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, donc quand on parle de décréation, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de créer quelque chose de nouveau. Mais tous les autres rêves de tous les rêveurs de tous les temps de tous les univers de tous les multivers, vous pourrez les emprunter de la même façon. Mais ils n'ont pas plus de réalité que la nôtre. Et dès l'instant où vous vivez, alors moi j'avais vécu avant donc c'est peut-être plus facile, mais dès l'instant où vous vivez cette absolue félicité, cet extase inouï, même en étant présente dans la conscience ordinaire, les rêves, ils ne vous perturbent plus. Sans ça, si vous rêvez à ce moment-là, vous êtes piégé. Oui, j'ai vu le masque là. On peut fermer la porte frouche et à contre-jour, on ne voit même plus les visages. Tu dis que l'amour n'a que faire de la conscience. Oui. Est-ce qu'il n'existe pas une conscience d'amour ? Non. Impossible. Dès qu'il y a conscience, il y a forme et il y a manifestation. Elisa, d'ailleurs, dans le témoignage qu'on n'a pas encore passé, le décrit parfaitement. Toute forme, pas uniquement humaine, un objet, est doué de conscience. Ça, il faut le voir. Même un objet inanimé a une conscience. Le simple fait de regarder le rend réel. Ça, en physique quantique, c'est parfaitement connu. Donc, l'observateur n'est pas le réel. Quel que soit l'intensité de ce qui est observé, qui est ce qui observe ? Donc, on tombe toujours en boucle et on a toujours la même chose. On a cassé tous les rêves de ce monde. On est encore là et pendant qu'on est encore là, il y en a qui se continuent à se laisser emporter par ces rêves sans rien casser cette fois-ci parce qu'on leur propose des nouveaux mondes, une nouvelle race racine, des nouveaux univers. Et c'est fini. Vous êtes piégé. Vous êtes embarqué. Vous n'avez pas été capable de voir ce qui est antérieur au rêve. Et à ce moment-là, comment pouvez-vous vivre la paix, vivre l'amour et vivre la vérité qui est au-delà de tout rêve, de toute forme, de toute conscience ? C'est impossible. Donc, le rêve a été nécessaire et on est beaucoup à l'avoir accompagné pour casser, justement, au sein de ce monde tous les miroirs, ce qui a été fait. Mais si vous remettez des miroirs et empruntez des costumes et des mondes, vous allez avoir des soucis au moment de votre temps zéro. en sachant que, de toute façon, le serment et la promesse pour beaucoup est vécu, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Parce que même si ces visions ou ces rêves, vous les refusez, dès que vous les voyez, ça veut dire que vous y êtes. Ouais. Tu as dit que tu avais fermé le livre et que tu dissous toute l'histoire. Oui. Qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que j'attends qui ? Pour dissous tout ça. Mais je n'ai aucun pouvoir de dissous le rêve de quiconque. Je ne peux que proposer que ce soit par l'éclair, la rouge, tous les trucs que j'ai utilisés ou en conscience ou en amour je ne peux que proposer l'absence de miroir, c'est-à-dire faire se reconnaître l'autre au-delà de la forme et au-delà de la conscience. Mais si la conscience a la moindre vénéité et d'ailleurs c'est le résultat qu'on observe, si la conscience n'a pas été vue en tant qu'objet ou élément qui passe, tu es piégé par toutes les images qui se présentent. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne vous prive pas d'aller rêver ou ce qui ne vous prive pas de communiquer avec un dragon, avec un aigle, de rentrer dans le corps d'un aigle physique ou d'un éloïne que tu as été réellement, mais tout ça c'est du pipeau. N'oubliez pas que la conscience n'est là que pour vous entraîner dans l'image et dans le rêve. L'amour n'est dans rien de connu ni dans aucune image, même la plus exaltante qui soit. Oui. À Roissy, cette fois-ci encore, j'ai eu les lyriens. Oui. Mais bon, je ne les ai pas vus mais ils étaient très très forts parce qu'ils me disaient qu'il y avait une chatte de peur dans cet aéroport qui était beaucoup très important. Oui. Et ils me disaient il faut que tu dégages de l'amour. Alors là, je suis devenue vraiment le brasier. mais la prochaine fois, je leur dis allez-vous faire voir ailleurs, vous êtes du rêve. Ah non ? Ah bon ? Le brasier d'amour est tout à fait réel. Il est différent de contacter un peuple dit extraterrestre d'où qu'il vienne. Par exemple, en 2013, j'avais les arthuriens, c'était sympa, ils m'ont flashé. Et après, je me suis retrouvé toute la nuit à conduire leur vaisseau. Puis au bout de 2-3 jours, je leur ai dit mais c'est quoi ce délire ? Je n'ai pas à conduire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de vaisseau. Je n'ai pas besoin de participer à un autre rêve. Et d'ailleurs, dès que tu rentres dans un rêve, ce qui se passe, c'est que tu perds le fil de ce que tu es. C'est-à-dire que tu n'es plus capable de voir que tu rêves. Or, s'il y a un rêveur et que tu es dans le rêve, qui rêve ? C'est pareil, qui parle ? Qui parle ? Mais attends, moi j'étais un brasier d'amour. Les conséquences, c'est que je transpirais parce que j'avais chaud. Et puis c'est tout, mais les Lyriens, ils n'existent pas. C'est du rêve. Mais ils existent dans leurs propres rêves. Mais tous ces rêves, ils sont en toi. Ils ne sont pas ailleurs. Je vais continuer à leur rêver. Il y a le débat haut qui est en toi, au même titre que toute la Confédération intergalactique est en toi. Et tant que ça, ça n'a pas été vu, t'en fais une projection extérieure et un objet extérieur. Donc c'est moi qui projette ? Complètement. Donc c'est moi qui rêve ? Exactement. Et qui transpire ? Exact. C'est Jean-Claude qui veut parler qu'un moment. Faut-on dire qu'il y a trois états de lumière ? La lumière dense, concentrée, la lumière agitée. Nous, les géologues et les carnateurs, on utilise la lumière agitée. Et la lumière noire. Les scientifiques disent qu'il y a plus de 80% de lumière noire dans l'univers. Oui, la lumière noire, c'est l'absolu. Ah, très bien. C'est pas le vide. Mais tant que tu n'as pas, pas seulement vu l'écran noir, comme ça a été dit, mais tant que ta conscience n'a pas été plongée au cœur de cette lumière noire, là où il n'y a plus de repères, plus de formes, plus de conscience, comment vous utilisez un mot ? Je peux jouer encore avec la lumière et la agitée ? Mais tu peux jouer, mais il ne faut pas en être dupe. Ah, bah oui, d'accord. Tu peux jouer avec ce que tu veux. Moi, je peux te canaliser les elfes encore, ce que tu veux, les dragons, n'importe quel peuple de n'importe où. Mais, je sais que c'est un rêve. C'est réel en nous. Ça fait partie de notre rêve. On est le, pas le dépotoir, mais on est là. Le réceptacle sur cette Terre de tous les univers et de tous les multivers. Ça a été expliqué le mois dernier, je crois, et vécu. Donc, c'est nous qui achevons le rêve. Donc, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les archanges qui vont venir te voir, te dire, allez, il faut aller sur ton origine stellaire, on va bien faire un tour avec mon vaisseau. Mais, attendez, ça, c'est la conscience. Or, tant que vous n'avez pas identifié la A-conscience, vous êtes encore dans la conscience, c'est aussi simple que ça. Que ce soit dans le cauchemar de ce monde, dans l'illusion de ce corps ou dans l'illusion de n'importe quelle dimension qui est en toi. Si tu expérimentes justement la conscience, quel est l'intérêt qui te raccroche encore à ce sac de viande ? Tu n'as pas envie d'en venir dans ce sac de viande ? Oui, quand tu reviens maintenant et que tu touches vraiment l'absolu et non pas les plans intermédiaires, quand tu reviens, tu rentres dans un cadavre. C'est clair, net et précis. Mais qu'est-ce qui t'oblige à revenir dans ce cadavre ? Mais tous les autres rêveurs ! Puisqu'on est les uns dans les autres, le rêve d'individualité n'existe pas. À partir du moment où même dans le fait de manger, de dire je te vois, tu me vois, je suis toi, tu es moi, et hier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fragmentation de la conscience, de la conscience une, parce qu'il n'y a qu'une conscience, a été fragmentée à l'infini dans les dimensions, dans les mondes, dans le mauvais rêve, le mauvais trip de ceci. Mais attends, tout l'enseignement de Biggie, de sang vivant, en 2012 et toutes ces années, a été pour faire coller le rêve collectif de la Terre à travers les archanges, à travers la Confédération Intergalactique qui sont en nous. C'est ça qui doit être pas effacé, parce que ça va demeurer tel que c'est. Eh bien, il faut arrêter de rêver, hein ? Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Il y avait un truc qui me tracasse quelquefois. Une fois, tout sera contracté en un point. Est-ce qu'il y a pas le risque qu'il y en a qui recommence ? Non, c'est impossible. T'es sûr ? C'est impossible puisque tous les rêves possibles ont été rêvés. avec un point dimensionnel qui est le plus dense qui était ce qu'on appelait la 3D qui a été enfermée, etc. Mais qui est la Terre ? Tous les rêveurs sont là. En nous. Donc, on ne verra pas ça. Ben non. C'est ce que dit Rumi, c'est ce que dit tous les grands mystiques qui ont vécu cet État-là. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Mais le problème, c'est que même en étant conscient, comme tu dis, que tout ça n'est qu'un rêve, une plaisanterie, quelque chose qui passe et donc qui n'est pas éternel, qu'est-ce qui va se passer si tu n'as pas réabsorbé tous les univers, c'est-à-dire tous les autres en toi ? Ils peuvent encore rêver. Après, ils vont continuer à rêver, mais le point de basculement, si tu veux, ce n'est pas de s'occuper maintenant uniquement des autres humains, même s'il faut continuer à les manger, à les absorber, à les brûler, enfin, tu te dis comme tu veux, puisque c'est un effet résolutoire de ce rêve-ci. Oui. Et comme c'est le point d'achèvement, cette dimension, si le rêve ici est résout, tous les autres rêves sont là. Tous les autres, oui. Oui. Et le rêve, c'est une boucle, c'est-à-dire que toi, quand tu deviens cet absolu que tu as toujours été, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais participé à quelque monde que ce soit, à bas, comme on a dit, eh bien, le rêve, tu peux emprunter, rappelez-vous, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, si le temps et l'espace n'existent pas pour celui qui est réellement dans cet amour sans forme, sans objet, sans condition et sans conscience, qui est le seul amour possible, il n'y a plus aucune envie de rêver. La synchronicité, si tu veux, de l'arrêt du rêve est fondamentale, non pas pour empêcher les gens de rêver, mais pour bien comprendre que quel que soit le rêve, il n'est qu'un rêve. Comme un enfant qui joue, il sait qu'il joue. C'est exactement la même chose. Or, si tu n'es pas, si tu n'as pas vu, quand tu dis je te vois, quand tu dis je te vois, ça veut dire que soit tu es venu en l'autre, soit qu'il est venu en toi. Donc, tu sais qu'il n'y a pas de différence. Donc, déjà, le rêve d'individualité est une chimère. Mais le rêve dimensionnel ou d'évolution ou d'expérience n'existe pas plus. Le problème, c'est qu'à l'époque, comme Nisada Yarta, il y avait tout ou rien, mais il n'y avait pas toute la strata intermédiaire. D'ailleurs, quand quelqu'un venait le voir et lui demandait moi je suis en contact avec ma archite, il disait mais laisse tomber tout ça, va au-delà. Nous, on a eu besoin, les uns comme les autres, quand je dis nous, je m'inscute dedans, de faire un rêve commun qui a permis de sortir de tous les conditionnements, que ce soit des religions et des croyances au sens large. Ce n'est pas pour le remplacer dans une croyance à des autres dimensions. Après, une fois, il faut d'abord voir qu'il n'y a rien à voir, c'est-à-dire vivre ce jeu qui n'a jamais bougé, qui est antérieur à la création, qui demeure même quand les univers sont détruits. Parce que l'univers est un rêve et les multivers sont la même chose. Le seul contentement, c'est cette éternité-là, mais néanmoins, quand tu es dans cet état-là, une fois qu'on n'est plus piégé dans ce rêve-là, tout ça se déroule dans le même temps, dans le même espace. C'est la conscience qui te fait croire qu'il y a une séparation. Quand la conscience, par exemple, quand on voyage dans les dimensions, je vous l'avais expliqué déjà en 2009-2010, quand vous voyagez même avec un archange, vous sentez le saut dimensionnel entre chaque dimension et vous déployez à chaque fois un nouvel univers. Mais tout ça se passe en vous. Il n'y a pas d'ailleurs. Or, tant que vous n'avez pas identifié ce jeu et que vous n'avez pas accepté que tous les rêveurs, toutes les dimensions acceptées, ça veut dire quoi ? Le voir. Ce n'est pas une décision intellectuelle, il n'y a un concept. C'est la seule réalité. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis la date du 13-14 juin ? Donc, ça fait quand même maintenant deux, trois semaines. Vous avez des gens qui ont participé à la dissolution de ces archétypes à différents titres. On était quand même très très nombreux, mais qui, à nouveau, se laissent séduire par le rêve de la conscience. Or, dans le rêve de la conscience, l'amour qui est même exprimé et manifesté ne peut pas être entier. en définitive, tu ne décides rien parce que j'ai envie d'arrêter tout, de débrancher tout, d'être rien et je suis toujours là. Oui, mais tu peux être rien au travers de ce corps. Il n'y a pas d'ailleurs où tu es. Il n'y a pas d'ailleurs. Tu veux quel ailleurs ? Une autre chose ? Rien. Mange-toi, comme dit Christian. En tout cas, une chose est certaine, sur ce plan-là, illusoire, tant que l'événement ne sera pas visible au sens sensible, tu n'auras pas eu ce fameux choc cette fois-ci collectif et non plus individuel parce qu'il y en a des millions qui vivent des chocs individuels en ce moment. Mais, bien évidemment, on ne peut pas clôturer ce rêve-là mais n'allez pas remplacer ce rêve-là par un autre rêve. Il n'y a pas de rêve. Ce qui n'empêche pas dans la phase de résolution finale du rêve, c'est-à-dire dire qu'après la 3D, il n'y a plus rien, ça ne t'empêche pas d'aller sur ton origine stellaire, mais tu n'es jamais dupe. Toute la différence, elle est là. Or, comment tu sais que tu es dupe ou pas ? C'est très simple. Quand tu es dans cette éternauté, tu es immuable. C'est-à-dire même que tu peux avoir un rhume, une colère comme n'importe quel humain, mais jamais, 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 tu ne peux être emmené par ses rêves, quels qu'ils soient. Ça n'empêche pas de rêver, mais il faut être lucide sur le rêve qui est devenu le réel. Or, il n'y a aucun réel. Dans l'absolu, il n'y a aucun réel. Il y a un noyau, et encore, c'est un mauvais terme, parce que quand je parle de noyau, même dans l'image que je vous ai donnée, vous avez un point central qui est l'ultime présence, l'infini présence, c'est tous les mondes autour. Mais même ça, ça n'existe pas. Regardez, relisez, Eben Alexander qui a eu son cerveau grillé, son néocortex. L'amour n'a pas besoin de forme, d'image, de concept, ni d'expérience. Sans ça, tout l'Advaita Vedanta ne peut rien dire. Et tous les gens qui ont vécu cet absolu avec cette émanation totale, alors ils se sont plantés. on ne peut pas se planter. Le seul endroit où on est sûr de ne pas se planter, c'est là, c'est quand il n'y a plus rien. Pas dans les rêves, même de 18e, 21e, 24e dimension. On a cassé tous les archétypes et dont les plus importants, bien évidemment, en tout cas en Occident, étaient le Christ et Marie. Parce que l'image qu'on se fait d'une Marie avec son manteau bleu, bien sûr que le manteau bleu il est réel, mais dès que vous personnifiez un rôle ou une fonction, vous êtes piégé. Par le rôle et la fonction, vous attribuez à ce que vous voyez. Je sais, je sais. Oui, mais il y en a qui ne savent pas. Tu as dit, ça ne t'empêche pas d'aller sur ton origine stéphère. Si tout est dissous, on ne peut pas y aller. Mais vous ne comprenez pas. Quand je dis que c'est dissous, c'est que le rêve s'arrête, mais rien ne se perd, rien ne se crée, ce qui a été rêvé est accessible de la toute conscience à tout moment. Alors, comment ça devrait disparaître comme on n'est plus ? Mais comment veux-tu faire disparaître ? Ce qui disparaît, c'est le rêve, c'est l'impulsion au rêve, l'impulsion dimensionnelle. Quand on dit que le rêve disparaît, il faut être étroit d'esprit pour penser qu'il n'y a plus aucun rêve. Même la décréation n'est pas une fin puisqu'il n'y a jamais eu de début. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une fin à quelque chose qui n'a jamais débuté ? Donc là, vous êtes devant un hiatus énorme. Il y a un paradoxe, c'est même plus un paradoxe, c'est un hiatus. C'est-à-dire... On ne peut pas, quand on est absolu, réellement, concrètement, qu'on s'est vu avant la création et même après la décréation que tu n'as jamais bougé. Si un rêve ou une dimension ou un archange ou un archétype même pas de ce monde mais d'ailleurs te séduit, ça veut dire que tu n'as pas arrêté de rêver ? Non. Et dans ce fameux néant de l'ego ou cette lumière noire on va appeler ça comme tu veux, encore une fois, là on n'est pas dans les concepts, ça ne t'empêche pas de continuer à agir dans ce rêve mais tu sais que tu n'es ni le rêve ni le rêveur. Si tu n'as plus envie d'agir, si tu n'as plus envie d'agir et plus rien, est-ce que tu fais encore là ? Mais tu fais parce que tous les autres rêvent en toi. Il faut que tu vas faire en nous. Croire que tu vas toi arrêter de rêver tant qu'il y a un rêveur n'est pas possible. Il n'y a pas de rêve d'individualité puisque tout et absolument tout est en chacun de nous. On est le miroitement à l'infini de la vérité et chacun se croit la vérité. Or, au niveau de la forme quelle qu'elle soit, il ne peut pas y avoir de vérité. Il n'y a que des choses qui passent, des expériences qui passent, des expériences d'amour, des expériences malheureuses, des expériences dimensionnelles. Qui sont, certes, passionnantes. Aller se balader dans les dimensions, c'est génial. Mais une fois que tu as vécu la vérité, tu ne peux plus être soumis à ça. Donc, les rêveurs qui continuent à rêver n'ont pas vécu la vérité. Ça revient à dire ce que je disais hier. C'est-à-dire que tant qu'il restera un rêveur, ce n'est pas fini. Donc, ça veut dire que le moment collectif, c'est après toutes les libérations individuelles. Tu ne peux pas avoir de libérations individuelles sur les 3 milliards et demi ou 4 milliards d'humains qui sont sur place. C'est impossible. Tu n'auras jamais, jamais, intérieurement, même à bas. Moi, j'ai réagi le temps à un moment donné pour casser le rêve à travers la musique, les chansons, les films, tout ça. Mais c'était pour casser le rêve de ce monde. Croire que ce monde rêve avec ses archétypes, avec ses symboles qui ne sont rien d'autre que des diaboles. Symboles et diaboles, c'est la même chose. Ça te renvoie à un miroitement. Ça te renvoie à une image. Oui, mais donc, il y a des gens, il y a des rêveurs qui croiront pouvoir continuer à rêver mais qui ne rêveront plus. Non. La conscience empruntera ce qui sera vu, c'est-à-dire des lignes de jeu. Voilà, on a un plateau de jeu. Si tu es à la roulette, il y a 36 numéros, il n'y a pas le numéro 37. Et tu joues à ce que tu veux, mais tu sais que c'est un jeu. Mais tant que tu n'as pas vu, tu es prisonnier du numéro, quelle que soit la dimension. Non, mais s'il faut attendre que tout le monde l'ait vu, alors on n'a pas vu. Il n'y a pas à attendre que tout le monde parce que ce qui décide, encore une fois, ce n'est pas l'individu, ce n'est même pas Abba, ni un moi, ni un autre Abba, ni un collectif d'individus. Le collectif d'individus a été utile pour casser le rêve de ce monde. Mais on n'a jamais touché au rêve des autres mondes puisque les autres mondes sont aussi enfermés en nous. C'est ça qu'on ne peut pas se le représenter. On ne peut que le vivre. Parce qu'il n'y a aucun mot pour coller à ça. Je peux te parler de Miroitement, je peux te dire que les uns sont dans les autres en totalité. mais on ne va pas passer notre temps à manger toute la planète et tous les rêves. Il y a un moment donné où, et là, ce n'est pas fonction d'un nombre, ni d'une quantité, ni d'une qualité. C'est fonction d'un événement, et on le sait tous, d'un événement X ou Y, appel de Marie, Nibiru avec ses ailes, peu importe, ou un hiver volcanique, ou une dière, mais peu importe, quel que soit le déclencheur, à un moment donné, qui est maintenant, c'est-à-dire que ça aurait dû être déjà il y a un mois, ça peut être demain, mais je ne vois pas comment ce monde, sur le plan purement, on va dire, anthropique, c'est-à-dire de la réalité physique de ce monde, peut aller au-delà de la limite, et la limite, elle est franchie. Elle est totalement franchie. On a cassé tous les miroirs, il n'y a plus de miroirs. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Les autres, une fois qu'on n'a plus de miroirs, il y a des autres dimensions qui arrivent, coucou, c'est nous, on va faire une autre race racine, mais c'est quoi ? Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est des trames temporelles qui sont sans issue. Est-ce que vous pourriez dire, par exemple, que c'est comme le plateau de la balance, quand les rêveurs ne sont pas nombreux, enfin, ou sont plus nombreux, et quand les autres vont se réveiller, ça va, hop, déclencher même. Mais, même Billy, par exemple, même les gens qui ont témoigné aujourd'hui de cet absolu parce qu'ils le vivent réellement, d'ailleurs, ça se voit à travers les mots. Quand vous voyez Christiane Saint-Ger, c'est évident, dans ce qu'elle écrivait, dans ce qu'elle a vécu, que c'était vrai. Et vous avez des tas de gens que je connais d'ailleurs très bien depuis de nombreuses dizaines d'années qui racontent des mensonges, même en étant tout amour, parce qu'ils vous parlent encore d'images, d'autres mondes, tout est lumineux, mais tout ça, ça n'existe pas. Ça existe pour la conscience. Donc, ça veut dire que, quelque part, le rêveur est encore identifié à sa conscience. Maintenant, chacun sera libre de rêver, même après la décréation. Tout simplement, après le moment collectif, nul ne pourra ignorer qu'il s'agit d'un rêve. Là, c'est inévitable, il ne peut pas y avoir de retour en arrière parce qu'il n'y a plus d'archétypes sur lesquels s'appuyer. Donc, il n'y a plus aucune nourriture au sein de ce monde. D'ailleurs, on le voit, c'est ce qui se passe partout sur Terre. Mais il y a encore de la nourriture dans les autres dimensions parce que c'est nous qui devons les manger. Nous sommes en bout de chaîne alimentaire. Alors, pour l'instant, on ne mangeait rien, mais on mange maintenant les céréales. mais là, ça ne se fait pas selon un processus linéaire, ça ne se fait pas selon un processus spatial, ça ne se fait pas selon la dimension, ça se fera dans ce fameux temps zéro collectif et heureusement, on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde touche son moment zéro collectif, individuel. Et ce qui maintenant réalise, non, non, maintenant, ce qui réalise la dissolution du rêve non plus individuel, mais collectif, et là, je ne parle pas de ce monde, mais de tous les mondes, c'est de votre capacité simplement, comme ça a été dit pendant des années, à demeurer tranquille et en silence, ne dépend ni d'une forme, ni d'une conscience, ni d'une vision. Tant que vous ne vivez pas ça, vous êtes incomplet. Même si vous avez des états d'extase, même si vous avez été ceci ou vous pensez aller vers cela, comment voulez-vous être dans cette innuabilité, dans cet état de inconscience si vous nourrissez depuis le jeu que vous n'avez pas vu, le rêve et le simple fait de le voir le nourrit. Le meilleur remplacement aujourd'hui, c'est celui effectivement du témoin magnifié ou de l'observateur ultime ou ultime présent, peu importe les mots que vous employez, c'est l'endroit qui n'est pas un endroit, le temps qui n'est pas un temps, c'est-à-dire un état qui n'est pas non plus d'un état où vous êtes dans cette immuabilité et où il ne peut exister aucune inconcrétude. Et vous le voyez très bien, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'image, il n'y a plus besoin de scénario, il n'y a plus besoin de corps, d'ailleurs, ce corps, vous ne le sentez plus dès que vous vous allongez, il commence à vibrer de partout, vous n'avez non pas des bracelets mais des chappes de plomb qui prennent tout le corps, c'est remplacé par la respiration du cœur. Avant, il y avait effectivement toutes ces franges d'interférences, tout ce qui a été cassé au niveau des archétypes et des dimensions, mais ne restez pas là. Moi, j'ai parcouru lucidement toutes ces dimensions, mais à aucun moment je n'ai été dupe de tout ça, simplement, c'est la chose qui s'est présentée sur l'écran de la conscience, qu'il fallait jouer, mais ne surjouer pas. Surtout ceux qui ont la puissance d'abat, qui se sont reconnus en abat, si eux, ils se mettent à rêver à nouveau, là, effectivement, ça va créer non pas pour moi, non pas pour la Terre, mais pour eux, des sacrés dégâts. Quand je dis des sacrés dégâts, bien évidemment, ça concerne l'illusion de ce monde, mais comment voulez-vous arrêter de rêver ? Tant que vous n'avez pas vu, non pas le rêveur, on l'a tous vu, mais qui rêve ? Qui est le rêveur ? Si ce n'est la conscience ? Donc, tant que quelque part, il vous reste une once de conscience, bien évidemment, vous ne serez jamais certain, il y aura toujours une question, il y aura toujours des oscillations, il y aura toujours des souffrances, et il y aura toujours le non-vécu. Le non-vécu n'est pas vivre des expériences, c'est avoir identifié la source de la conscience. Je ne sais pas, Bidhi, Salaïarta, ils ont répété, répété, répété pendant des années, et vous n'avez pas d'autres issues. Maintenant, une fois que vous l'avez vu, allez, continuez à rêver et à vous amuser, mais vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu et vécu, vous risquez d'être emmené dans des scénarios improbables qui ne peuvent plus retarder quoi que ce soit, heureusement, parce que vous imaginez bien que ceux qui sont reconnus en abat commençaient à rêver ce que leur proposent des extraterrestres et autres, heureusement, comme je l'ai dit, fin mai, je crois, non, à la fin de l'anomalie primaire, les 40 jours, juste avant, j'ai bien dit que je remettais la baguette du chef d'orchestre. Chacun est son chef d'orchestre. Moi, je ne contrôle plus rien. Et j'agis, même s'il agit encore dans certaines occasions, on va dire, sur la Terre, je sais pertinemment que c'est de l'amusement, qu'on n'a plus besoin de donner de l'énergie, de l'information ou de la conscience à tout ça. Sans ça, comment la conscience s'arrête ? Or, la meilleure emplacement à l'heure actuelle, c'est vivez la vie telle qu'elle vous est donnée, demeurez simple et tranquille. Si vous avez des visions et si vous avez quelque chose à faire au travers de ces visions, faites-le. Mais ne soyez pas du pain. Vous voyez ? C'est ça qui est fondamental. C'est de ne pas être emporté, parce que c'est vraiment le mot qui correspond, de ne pas être emporté par quelque image que ce soit. Je ne vous renvoie pas jusqu'au Robundo en 2000, je ne sais pas combien, sur la notion d'image et des visions. Il n'y a qu'une seule vision, il n'y a rien à voir. Tout ce qui est vu sont des strates intermédiaires. Même les expériences les plus fabuleuses qui ont été vécues en vie et en joie, et Dieu sait qu'elles ont été intenses, n'étaient qu'un rêve. Oui. Et comment tu fais pour les soins alors ? Pour ? Pour les soins. Mais parce que je me promène mon jeu. Et quand je l'arrive... C'est pas du rêve aussi ? Hein ? C'est pas du rêve ? Bien sûr. Mais quand j'arrive dans cette conscience du jeu absolu qui n'a jamais été créé, qui n'a jamais disparu, mais ça éclate les structures de l'autre, hein ? Et c'est pour ça d'ailleurs que Biggie m'avait dit de ne plus rentrer dans les détails de l'analyse même du corps d'éternité ou de l'histoire personnelle ou de la légende personnelle parce que effectivement c'est une perte de temps. Si on était dans un scénario linéaire et qu'on avait 20-30 ans, j'aurais effectivement continué parce que c'est passionnant. Et c'est surtout efficace à 100%. Mais aujourd'hui je me fous de l'efficacité à 100%. Ce qui est important c'est l'amour. L'amour, il guérit ou il tue, peu importe, l'important c'est quel amour ? Et d'ailleurs il y en a de plus en plus qui dégagent au niveau des accidents et ça avait été dit aussi au niveau des accidents vasculaires cérébraux au niveau des infarctus vous allez en voir de plus en plus. Et c'est ce qui se passe en gardant ton homme. C'est une idée. C'est une idée qui ? C'est dans ton rêve toi. Hein ? Elle est dans son rêve. Tu ne peux pas mettre fin au rêve parce que si tu mets fin au rêve par un acte conscient au sein de la personne ou même au sein du jeu antérieur à toute conscience tu es en réaction. Ça c'est le plaisir d'un point. Dès que tu agis tu es en réaction. Or nous on a été obligé de servir des archétypes pour casser tous les archétypes c'était aussi une réaction. Et c'est ce que j'ai passé mon temps en met au joint à dire à tous ses frères qui avaient des choses incroyables à vivre attention ne soyez pas dupes ce sont que des costumes des habits que vous mettez l'habit de Thor l'habit d'Odin l'habit de Michael l'habit de Marie ce sont que des habits ça n'a aucune substance par rapport à l'amour l'amour ne peut pas connaître la forme dès qu'il y a forme il y a extériorisation projection dans le sens psychologique et réel du terme même si cette projection correspond à des mondes qui sont libres dans l'amour il n'y a pas besoin de monde il n'y a pas besoin de ciel il n'y a pas besoin d'une terre il n'y a pas besoin d'homme il n'y a pas besoin de conscience il n'y a pas besoin de le prouver à qui que ce soit ici oui parce que c'est comme ça qu'on casse le rêve mais pas dans la vérité donc cette lucidité de ce qui est antérieur à la conscience doit être vraiment vue, vécue, intégrée afin d'être magnifiée sans ça qu'est-ce qui va se passer vous allez agir même dans les soins et dans l'absorption des autres à travers votre propre rêve or je le vois bien maintenant je vous l'ai dit je peux changer l'ADN de n'importe qui à volonté mais je ne le ferai pas je le fais quand vraiment il y a quelque chose qui est important pour l'amour pas pour la personne pas pour la personne sans ça qu'est-ce que je fais j'entretiens et je nourris le rêve de la personne surtout en agissant sur ces niveaux que j'appelle subatomiques c'est-à-dire sur des niveaux où il n'y a plus aucune dimension où il n'y a plus aucune forme où il n'y a plus aucun désir où il n'y a plus aucune volonté je libère simplement ce jeu antérieur à la création le libérant en moi je le libère en l'autre et là c'est l'explosion après que son corps devienne ça ou ça ça n'a aucune espèce d'importance parce que c'est pas moi qui décide en tant que conscience c'est l'amour la façon que et ça a été dit sans arrêt dont l'autre a accueilli cet amour qui lui est offert sans miroir directement mais je ne suis pas responsable de la façon dont chacun l'accueille ou le comprend et c'est ça qui est le plus important c'est pas d'avoir 100% de succès ou guérir tout le monde je ne suis pas du tout dans cette optique dans cette dynamique l'optique c'est comme le a dit Bidi on s'en gueulait suffisamment là dessus au mois d'avril et début mai c'était de comprendre qu'il n'y avait pas à connaître le subtil l'énergie la structure du corps d'éternité pour agir il suffisait simplement d'être en conscience nue amour en l'autre que l'autre vienne en moi parce qu'il est réellement moi ou que j'aille en l'autre en fait il n'y a aucun déplacement je vous l'ai expliqué quand je fais des soins je pouvais m'amuser à imaginer que j'allais d'ailleurs je décrivais l'environnement aux gens je leur décrivais tout ce qu'il y avait chez eux même en pleine nuit donc il prouve bien que je n'étais pas dans un corps astral mais j'étais dans une conscience nue alors parfois je m'amusais dans un corps qui me voyait sous telle forme telle forme mais ça c'est les amusements c'est les amusements de la forme mais maîtriser la forme c'est conscientiser réellement que vous n'êtes pas la conscience c'est à dire laisser le sacrifice se vivre jusqu'au bout tant que vous n'avez pas tout donné et je ne parle pas de donner ta chemise ses vêtements son argent c'est se donner en tant qu'âme vous ne pouvez pas être libre même si effectivement il y a moins de souffrance il y a plus d'expérience et de légèreté la liberté totale même si le serment et la promesse sont réalisés chez beaucoup ne sera possible qu'effectivement que lors du moment collectif mais ce moment collectif n'est pas inscrit dans une date donnée il résulte de la symphonie qui est jouée par l'ensemble même pas la symphonie des extraterrestres ils sont déjà tous autour de la terre bon bien évidemment ils apparaissent de plus en plus mais pour être mangés dans le rêve alors on pourrait aller beaucoup plus loin au niveau cosmogonique on pourrait parler d'Orient on pourrait parler de Bethelgeuse on pourrait parler d'Enephim on va parvenir dans l'histoire on a suffisamment à s'occuper dans ce monde avec ce rêve qui est devenu réel avec notre corps quand il pose des problèmes ou avec notre vie de tous les jours or la tranquillité c'est à dire être capable d'être dans ce même brasier d'amour dans ce même état d'amour doit être spontané il ne doit plus s'occuper de fermer les yeux de méditer de sentir les vibrations c'est un état permanent ce qui ne vous empêche pas d'être en colère ce qui ne vous empêche pas d'attraper un rhume ou de vouloir taper sur quelqu'un croire qu'il y a une simultanéité si vous voulez ou à ce moment là vous rentrez dans le décor vous allez porter une robe orange vous allez vous mettre des guirlandes autour du cou vous allez vous faire adorer et vous êtes tombé dans le piège et d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup je vous l'ai dit parmi tous les gens que je ne connais pas qui voudraient avoir une dévotion envers Abba mais je les envoie chier tout de suite il n'y a personne à adorer mon Dieu il n'y a personne à aimer d'autre que d'être cette vérité qui est antérieure à toute création après votre vie elle va se dérouler tu ne peux pas mettre fin à ta vie par toi-même ça s'appelle une réaction donc tu t'inscris dans la dualité tu es obligé d'absorber le monde d'absorber toutes tes douleurs et je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises c'était vécu par de nombreux frères qui avaient été libérés de la personne quand vous avez une souffrance elle ne vous fait plus souffrir c'est d'ailleurs le danger je l'ai expliqué par rapport à certaines anomalies même biologiques puis comme tu n'as pas de douleur comme Bidi quand il avait son cancer de la gorge jusqu'au dernier instant il a parlé parce qu'il n'était pas assujetti à ce corps ni à aucune conscience mais tant que vous êtes assujetti ou identifié à quelque conscience que ce soit vous n'êtes pas totalement libre ce n'est pas possible par contre dès que vous l'avez vu après vous avez toute la liberté pour emprunter tous les costumes que vous voulez mais ça n'a aucune utilité comme tu le dis plus maintenant parce que tout le travail qui devait être fait sur terre au niveau de la résolution des archétypes a été fait alors bien évidemment il y a des rémanences vous avez encore des gens qui sont dans les religions des gens qui attendent encore le sauveur des gens encore qui attendent Marie pour les sauver Marie elle lance un appel elle ne vient pas vous sauver vous êtes sauvé dès que vous avez le manteau bleu de Marie sur vous ce n'est pas besoin de quoi que ce soit d'autre ce sont des béquilles le problème c'est qu'aujourd'hui ces béquilles ne vous apporteront rien rien du tout ça a apporté pour beaucoup dans la période du rêve les 40 jours parce que je ne pouvais pas faire le travail seul bien évidemment même avec la meilleure la plus grande des puissances c'était impossible mais encore une fois il faut quand même que tous les rêveurs acceptent que tout ça ce n'est que quelque chose qui passe quand je dis tous les rêveurs je parle surtout des rêveurs qui ont eu accès aux archétypes mais néanmoins encore une fois c'est sur ce plan de la terre je ne parle même pas de notre conscience individuelle mais la conscience de Gaïa elle-même c'est-à-dire la résultante de ce qu'on appelle la neurosphère qui crée ce bain d'ailleurs on l'a montré puisqu'à chaque fois toutes les trois semaines précédentes à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous de brasier quelque soit l'heure la résonance Schumann on l'a explosé maintenant c'est fini on arrête de jouer sur la résonance Schumann et d'ailleurs hier soir pendant le brasier la résonance Schumann elle n'a pas bougé et elle ne bougera plus ça ne sert à rien le seul emplacement maintenant efficace c'est ce qui est antérieur à toute forme c'est-à-dire de demeurer le plus souvent possible selon vos possibilités selon ce que la vie vous autorise dans cet état d'accueil comme ça a été répété il y a par Abba dans cet accueil total de tout mais accueillir ne veut pas dire participer ce qui est vu doit être mangé de la même façon absolument tout alors la meilleure façon de manger aujourd'hui c'est surtout pas de projeter dans l'autre mais c'est vraiment ce mouvement d'accueil de l'autre inconditionnel mais ça vous n'avez pas besoin d'être en état expensé de conscience au contraire c'est une contraction c'est la respiration du coeur mais cette respiration du coeur si vous êtes vraiment honnête avec vous même elle doit être présente 24h sur 24 vous n'avez pas besoin de fermer les lieux de vous allonger pour le vivre sans ça il y a encore une séparation sans ça il y a encore une barrière une distance or c'est extrêmement facile pour ça ne nourrissez aucune conscience ça ne veut pas dire s'enfermer dans un coin et attendre la fin des temps ou vouloir se mettre une balle dans la tête ça veut dire être pleinement vivant quoi qu'il se produise parce que vous n'êtes pas ce qui est vécu aussi bien dans ce monde que sur n'importe quel écran mais tout ça ça a été expliqué par Noailles ça a été expliqué par tant d'entités ne soyez pas emporté par quelque vision que ce soit même si c'est magnifique et d'ailleurs quand les visions disparaissent soit vous êtes triste parce qu'il n'y a plus rien à manger soit vous êtes dans la plénitude parce que vous avez déjà tout mangé et si vous avez tout mangé vous vivez la vie mais en vous dans votre vie il n'y a aucune question quoi qu'il se produise et à ce moment là et donc plus vous êtes même je dirais plus souvent en colère comme le Christ quand il chassait les margons du temple parce que vous vous vivez ce qui est au-delà de la conscience et quand vous voyez quelqu'un ou un frère ou une sœur qui joue encore les archétypes sans avoir vu qu'il n'était pas ces archétypes ça met effectivement en colère ça met effectivement en colère donc ça c'est une réalité il n'y en a qu'une tout le reste ne fait que passer regardez d'ailleurs même les expériences de brasier d'amour à certains rendez-vous ce sont des moments ce sont des instants mais est-ce que dans votre vie quotidienne de tous les jours à chaque minute vous êtes dans le même état c'est le but donc tant qu'il n'y en aura pas au moins un quand je dis je ne sais même pas combien mais tant qu'il n'y en aura pas quelques-uns ou quelques milliers qui seront stabilisés dans cette infinie présence dans cette béatitude permanente un peu comme ma Alanda Moï c'est-à-dire à être complètement immergé dans cette vacuité comment voulez-vous que le rêve s'arrête ? donc c'est un encouragement à ce que chacun s'il y en a l'opportunité il n'est pas question de quitter femme, enfant profession et autres mais selon puisqu'on est tous dans les meilleures circonstances qui soient trouvez ou donnez-vous le temps de rester dans cette vacuité et dorénavant de refuser aussi tous les scénarios qui vous sont proposés vous avez juste à les digérer pas à les accompagner dans le délire et plus vous allez manger toutes ces images toutes ces expériences tous ces états intermédiaires au début vous risquez d'avoir une petite indigestion au niveau du plexus et de la porte haute après vous allez constater que tout est libre dans le coeur mais tant que vous croyez être une personne tant que vous croyez être un personnage tant que vous croyez aux dimensions tant que vous croyez à quoi que ce soit vous ne pouvez pas être libre pas totalement il n'y a pas d'autre alternative et vous voyez d'ailleurs même à travers certains dits enseignants d'Advaita Venanta il y a des dérives de plus en plus conséquentes quand j'entends par exemple que certains vendent leurs photos de pied c'est à hurler de rire il y a des gens qui vendent des photos de pied ils prennent leurs pieds en photo ils vendent leurs photos de pied qui c'est qui veut acheter ma photo de pied non mais si je vous fais ça vous vous sauvez tout de suite on va les faire il va demander à ceux qui sont allés ça sert à quoi ? qu'est-ce que c'est ça ? mais c'est du pipou intégral pourquoi ça sert à quoi ? ah bah il faut adorer le pied non mais je ne présente pas le piège de l'orgueil spirituel il sera présent jusqu'au bout du rêve et n'importe qui est susceptible qui est tombé il y en a même cru qui était tombé quand j'ai commencé à accompagner les rêves moi je ne suis jamais tombé dans le piège toute ma vie ça a été comme ça je peux jouer avec n'importe quoi je peux même me tromper mais je ne suis jamais emmené je ne suis jamais emmené je ne peux pas dévier d'un pouce même dans les rêves que j'ai mis que j'ai accompagné je ne peux pas être emmené bah oui il y en a qui vendent leurs pieds je ne sais pas voulez-vous je peux vous vendre mes fesses ? et pareil quand je faisais des soins regardez en tant que médecin je me suis dit aïe je vais créer un agenda je vais créer un truc je vais faire des soins je vais faire puis j'ai commencé à faire des plannings et j'ai vu que je passais toutes mes journées au lit et puis après j'ai compris que même ça ne pouvait pas être un échange ça ne pouvait être qu'un don parce que dès qu'il y a une transaction derrière même modeste même un euro symbolique ça ne peut pas être un don c'est aussi simple que ça et pendant ce temps-là il y en a qui vendent leurs pieds ah oui ça ne dérange pas ils peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils trouvent des acquéreurs ah oui ça c'est sûr il y a toujours des gogo ils entretiennent les rêves ben voilà ils entretiennent le rêve ils entretiennent ce qu'on appelle le premier c'est tellement gros qu'on voit bien que c'est un rêve pas forcément ben pour ceux qui le lient je ne suis pas certain on a même pu à les pire bon on s'est tous fait avoir moi il y a 30 ans j'ai bien acheté des saris d'ama une fortune ça coûtait plus cher qu'une photo d'ailleurs mais tout ça c'est 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 il faut vraiment ne pas voir la vérité ne pas vivre la vérité pour tomber là-dedans et pour celui qui propose ça il a mis à gîner ce que ça veut dire quelle que soit l'énergie qui est présente autour de ce personnage c'est simplement quelqu'un qui a compris une loi essentielle dans ce monde moi j'ai eu la chance de la comprendre très tôt quand je suis passé dans une émission de télé qui s'appelait mystère à l'époque où j'étais antiféré où j'ai regardé au moment où les gens regardaient vous avez à ce journal 14 millions de personnes qui regardaient et là vous savez vous avez tous les regards des gens qui vous nourrissent c'est le principe des stars exactement c'est le principe des stars ça marche au niveau de ce monde comme au niveau spirituel et celui qui a compris ça ben soit il s'en sert soit il le rejette moi je l'ai toujours rejeté toujours 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 et ça ne peut pas être autrement sans ça vous tombez dans quoi même que ce soit un chanteur vous créez un égrégore de gens qui vous regardent et qui vous alimentent c'est ce que fait Moudji c'est ce que font tous ces gens là c'est du décor même s'ils ont vécu des états même s'ils ont accédé même s'ils manipulent des énergies colossales et Dieu sait qu'Ama en 90 quand je l'ai rencontré j'ai senti arriver à 3 km donc c'était pas du pipo ces auras c'est la vérité et ben même ça c'est du pipo c'est du vent c'est quelque chose qui vous éloigne de la vérité qui vous éloigne de ce que vous êtes et qui vous entraîne dans un rêve certes plus agréable que le cauchemar de ce monde mais ce n'est qu'un rêve donc j'ai eu la chance de jamais être dupe de ce jeu là c'est comme même en étant trompé au début il m'arrive de jouer avec des choses effectivement qui peuvent être dangereuses mais jamais j'ai été emporté par ce genre de choses mais alors quand tu as fait le satsang en direct est-ce qu'il y avait le même effet je ne t'ai pas entendu là quand tu as fait le satsang en direct est-ce qu'il y a eu le même effet c'est à dire de te sentir nourri de te sentir nourri pas du tout parce que c'est moi qui nourris les autres attendez j'ai inversé le mouvement non mais c'est une question moi j'ai pas le droit je n'ai besoin d'être nourri par personne les choses sont claires je fais tout ça avec plaisir parce que ça me plaît mais je ne suis pas dupe d'ailleurs où est-ce que vous avez vu un égrégore autour de moi est-ce que vous avez vu mon portrait partout affiché avec des guirlandes attendez il faut arrêter et d'ailleurs c'est bien pour ça à part l'ostéo-vibral parce que là j'avais besoin de montrer et là ça concernait la personne mais je n'ai pas besoin qu'on voit ma tronche ce qui est le plus important c'est le verbe c'est ce qui émane au-delà de la forme et donc si vous donnez une image à voir à adorer avec vous portez en plus une tenue orange ou un chapeau sur la tête ou un décor avec des photos partout ou vous vous mettez sur un piédestal pour recevoir les gens vous êtes dans l'erreur vous êtes dans le piège il y en a eu combien comme ça qui se sont fait avoir même avec des adorations de mère divine même en France il y en a qui se sont allés pendant quelques temps ah ben ça n'a pas pardonné il est vite parti ce monsieur vous ne pouvez pas tricher avec ça ou alors vous le faites lucidement mais croyez-moi et croyez-en mon expérience tous ces gens qui se présentent pas comme des gourous mais comme des maîtres ils savent très bien ce qu'ils font quoi qu'ils disent c'est vrai ils le savent pertinemment c'est à dire qu'ils dévient l'énergie ils jouent sur les énergies lucifériennes ils jouent sur la prédation parce qu'ils savent que quand ils sont regardés et aimés ils se gonflent ils manipulent l'énergie et même à pouvoir faire des miracles moi je n'ai jamais cherché à manipuler quoi que ce soit ou qui que ce soit je suis bien trop comment dire j'ai bien trop vécu cette notion d'absolu pour être emmené au-delà d'une certaine limite et la limite c'est quand je suis en direct c'est ce qui passe à travers moi qui nourrit mais je n'ai pas à être nourri moi je ne cherche aucune nourriture d'aucun être humain ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas dans ma relation mais que je vois à travers cette relation d'ailleurs la différence elle est essentielle regardez ce que j'appelle ces gourous de pacotille ils enflent ils grossissent de plus en plus vous n'avez pas vu ? moi c'est l'inverse je n'ai plus de plus en plus je ne sais pas c'est évident c'est récent que tu maigris quand même oui c'est récent je te rappelle que j'ai vécu la vraie libération en 2012 comme tout le monde en mars 2012 et qu'il a fallu quand même 2-3 ans pour dire que c'est récent et après le processus a démarré le processus s'est accéléré s'est amplifié parce que pardonnez merci Abba donc ne soyez pas dupes de n'importe qui vous n'avez besoin de personne ni de moi ni de l'autre il y a un moment donné où il faut être seul c'est à dire sans images sans rêve sans rien moi je ne me suis pas perdu sur Facebook je m'en suis servi comme relais de démultiplication c'est tout une fois que le site le nouveau site sera fonctionnel totalement mais je n'irai plus sur Facebook j'y vais parce que j'ai plein de messages messengers de gens qui me demandent des soins que je n'ai jamais vus et que je me suis engagé à les faire quand je dis je me suis engagé c'est pas ma personne qui s'est engagé ça ne peut pas être autrement j'y peux rien c'est pas pour me valoriser ni pour me glorifier et surtout pas pour m'enrichir puisque il m'a été interdit et j'ai compris c'est pas moi qu'il m'a été interdit c'est le bidis il m'a engulé mais après j'ai compris tant que vous êtes dans un échange quel qu'il soit vous ne pouvez pas vous donner parce que vous mettez à travers la relation et l'échange déjà une distance c'est ce que j'ai expliqué par aimez-vous les uns les autres mais aimez-vous les uns dans les autres parce que s'il y a l'un et il y a l'autre vous êtes encore dans la dualité inexorable vous êtes piégé par l'apparence et par la forme or le véritable amour n'est pas un amour projeté même si on peut s'en servir en étant lucide pour réaliser toute chose mais tout est toujours pareil qu'est-ce que vous nourrissez qu'est-ce que vous d'alimentez il n'y a pas d'alternative soit vous donnez votre vie aux autres soit vous prenez il n'y a pas d'autre possibilité et ça on le voit alors là de façon magistrale maintenant dans l'advaita et dans le pas et tous ces maîtres qui fleurissent à gauche à droite il y avait aussi celui qui se prenait pour Dieu le Père on a aussi le mec avec lui était Dieu et il y avait la déesse à côté il se trônait sur un siège en or et puis tous les gens devaient adorer avoir sa photo devant eux mais attendez vous ne vous rendez pas compte du ridicule c'est comme si je vous demandais de mettre une image de moi chez vous mais il faut être malade il faut vraiment être malade dans tous les sens du terme la libération on l'appelle la libération ne peut se faire que seul à seul du coup tu n'as pas besoin même sur Resurrection Live tu n'as pas besoin de faire de vidéos tu fais juste audio c'est tout oui bien sûr c'est ce que je fais d'ailleurs je ne mets pas d'image audio sauf quand il y a un truc qui concerne la personne par exemple si je fais un truc d'ostéo-vivral il faut bien qu'on voit les gestes et autres par contre dans ce qui est canalisation satsang ou surtout à bas il n'y a pas à voir ma gueule que je l'annonce comme ce matin à moitié réveillant dans une petite vidéo de 30 secondes c'est marrant mais au moment important et qui n'est pas marrant là vous n'avez pas besoin d'image et si ça tenait qu'à moi je vous brancherai tous en direct et je ne parlerai même plus on reste une heure en silence ensemble il n'y a plus besoin de mots mais les mots même si c'est le verbe va servir à justement élaguer va élaguer tout ce qu'il y a autour de la personne toutes les projections toutes les boursouflures au niveau des différentes lauras qui empêchent la personne d'être elle-même donc ça fait quand même une grande différence vous voyez d'ailleurs que toutes les religions bon à part l'islam se sont tous emparés des images le Christ sur la croix Marie qui vient sauver les âmes mais c'est quoi ça ? je peux vous dire que là où je suis ça n'existe pas c'est des chimères autant que ce monde et tant que vous n'avez pas vu toutes les chimères soit la réincarnation le passé le futur tant que vous n'avez pas identifié vous n'avez pas besoin de toutes les voir mais savoir réellement et concrètement que c'est du pipeau vous ne pouvez pas équilibre moi ce que je suis que ce corps soit là ou que la conscience ne soit pas là ne changera rien tu ne veux pas dire que je ne suis ni supérieur ni inférieur ni un maître je suis simplement au-delà de toute expérience et de toute forme mais bien évidemment je suis encore dans une forme je ne suis pas dupe il faut que ce corps mange il faut que ce corps satisfasse ce qu'il y a à satisfaire obéir aux obligations dites légales de cette illusion mais je n'en suis pas dupe mais c'est pour ça que tu parles d'images tu vois qui sont toutes images et un peu douche etc mais c'est pour ça que maintenant je réfléchissais à ce ciel qui se crève et d'un seul coup et cette immense image tu vois des vaisseaux tu vois que c'est la plus grande image qu'on n'aura jamais vue pour le coup elle fait 4 pistes et radian tu vois tu me diras c'est peut-être parce que la seule image le choc collectif ne peut se réaliser qu'à travers l'image et pas là on a détruit le rêve en détruisant les archétypes de ce monde mais au niveau comme tu dis du temps zéro collectif il faut qu'il y ait une image forte et l'image forte c'est pas moi parce que moi j'ai pas d'image c'est pas des gens qui se réunissent dans le gradé d'amour comme on fait même si c'est utile c'est un événement qui est une image qui est vue que tu n'acceptes pas par tout le monde oui mais il y a un archétype dans un film de cette image c'est dans le jour le plus long débarquement d'un seul coup on voit tout les vaisseaux et d'un coup c'est exactement comme ça que ça va se produire j'ai toujours pleuré en voyant ça parce que tu as une sorte de révélation sublime tu vois mais du sauveur en l'occurrence ben là c'est ça non non peu importe c'est les alliés qui sont les sauveurs ben c'est plutôt nous leurs sauveurs en l'occurrence ben ça c'est ce qu'on découvre maintenant c'est ce qu'on découvre maintenant et ils sont piégés parce qu'ils sont tous maintenant autour de nous sur la terre dans le système solaire et l'ensemble des univers est présent dans notre réalité d'image autour de nous comme en nous donc l'image collective est importante alors que cette image collective prenne l'allure d'un holocauste nucléaire prenne l'allure des volcans qui se réveillent partout ou de la pêle de Marie ou des vaisseaux qui apparaissent simultanément partout dans le ciel comme ça sera le cas ne fait aucune différence ce qui est important c'est la notion de choc c'est à dire l'irruption d'une image qui certes est transitoire l'apparition des vaisseaux l'appel de Marie les trompettes Nibiru mais qui vient collectivement casser le rêve aucun n'abat mais aucun groupe de la terre même si on était des millions et des dizaines de millions ne pourrait casser le rêve de l'autre il faut que ce soit une image collective alors l'image collective elle ne peut pas être qu'il y a un archétype parce que vous savez très bien que même si le Christ revenait aujourd'hui il y en a des millions qui vont vous dire c'est Satan d'autres qui vont vous dire que c'est Bloubine d'autres qui vont vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils ne sont pas concernés par le Christ comment est-ce qu'on réunit tout le monde dans le même instant collectif pas en accumulant comme on le fait même si c'est important les gens qui se découvrent mais en donnant à voir la même image à tout le monde pour sidérer la conscience et les inscrire dans le même temps il n'y a pas d'autres possibilités que ce qui avait été expliqué en haut en large et en travers par Shri Rupindou à l'époque sur le choc de l'humanité et ça passe par une image ça passe pas par les médias ou par Facebook ça passe par une image commune ou un vécu commun et là je te sticote une dernière fois l'autre solution c'est d'attendre que chacun soit libéré tout seul même si ça prend 3 000 ans c'est pas grave 3 000 ans 3 000 ans 300 000 ans c'est pas ce que je souhaite moi je voudrais que ce soit dans 3 heures c'est pour ça que je prévois le pire parce que c'est un rêve 3 000 ans c'est passé 300 000 ans non mais revenant un peu réaliste il n'y a pas un moyen de pousser air communus un peu mais c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on avait on a achevé le temps et pourtant vous le constatez et d'ailleurs j'ai constaté après la fin des 40 jours j'étais très patient pendant 40 jours à continuer à rêver avec tout le monde mais qu'est-ce qui s'est passé les 40 jours ont terminé il n'y a plus d'anomalie primaire il n'y a plus rien tout est prêt vous le voyez même au niveau anthropique de la Terre les volcans je ne sais pas ce que je voulais dire puisqu'il faut une image c'est plus fort que plus pour ne pas la voir l'image elle est en train d'arriver c'est soit Nibiru soit l'image elle est là d'ailleurs c'est désespérant rappelez-vous on disait Nibiru va être visite pendant 7 jours 7 nuits putain Nibiru ça fait 2 mois qu'on la voit maintenant mais elle n'a pas déployé les ailes ok bon ça va aller déployer quand ces putain d'ailes t'as qu'à l'aider t'as qu'à lui tirer c'est elle attends je suis allé dans Nibiru j'ai passé plusieurs heures dedans ça va ça n'a rien déployé du tout par contre moi ça m'a fait fondre de je ne sais combien de kilos instantanément c'est bien c'est bien pour les pures d'amégrissement ah si je peux vous vendre des régimes amégrissants instantanés je vous emmène sur Nibiru tu vas la photo Nibiru je vais y aller la seule façon de casser le rêve sur ce plan là parce qu'on est l'aboutissement du rêve c'est vraiment de donner une image commune et une image commune que personne ne peut réputer en disant bon c'est le riche je m'en fous si t'es musulman si t'es chrétien on va dire les musulmans vont être comme ça mais il n'y aura rien de plus c'est pas une image qui peut être acceptée la seule image qui est acceptée bah déjà les volcans vous voyez très bien on est dans un processus maintenant scientifique d'extinction globale de l'humanité qui est taxée qui est en cours déjà depuis de nombreuses années mais est-ce que vous croyez que ça a arrêté les humains vous voyez même les humains ils voient un OVNI ils baissent la tête pour ne pas le voir donc c'est pas la solution non la solution c'est même pas qu'ils apparaissent parce que même s'il y avait tous les vaisseaux comme j'ai vu depuis plus de 15 ans tous les vaisseaux qui apparaissent en même temps autour de la Terre ou même plus le ciel il y en a encore qui trouveraient le moyen d'aller travailler et de ne pas regarder en l'air donc le seul image la seule image ou la seule fréquence on va dire si c'est pas une image c'est soit un l'appel de Marie ou les trompettes soit un Iberu sans ça il n'y a pas de sidération sans ça comme tu dis et c'est bien pour ça que maintenant le nombre de libérés entre guillemets est largement suffisant on n'a pas à prévaincre même si on réabsorre toujours et qu'il y en a plus en plus qui se réveillent maintenant il faut demeurer dans le silence et l'intraquillité c'est à dire de ne plus interagir dans aucun rêve et de demeurer dans cet état d'amour sans objet sans forme qui est le plus facile mais pour ça il ne faut plus qu'il y ait d'image pour ça il ne faut plus qu'il y ait de rêve il ne faut plus qu'il y ait d'action au sens où on l'a mené durant les 40 jours et qu'est-ce qu'elle attend Marie pour faire son appel ? Marie ne peut pas faire l'appel tant que tout le monde n'est pas prêt mais pas individuellement pareil l'appel entre guillemets dit de Marie et encore une fois ça a été dit ça peut être soit l'appel de Marie soit les trompettes soit les vaisseaux soit la guerre nucléaire soit Nibiru vu ce que je perçois pour moi c'est le truc le plus certain c'est bien évidemment Nibiru c'est-à-dire quand ça sera aux élus vous verrez une boule au-dessus de votre tête avec les ailes déployées donc avec des rayonnements où là vous allez dire ah tiens c'est bizarre ça sent le crâme mais ça sent vraiment c'est pas uniquement le rayonnement solaire c'est les rayonnements galactiques qui sont je vous le rappelle des rayonnements gamma or les rayonnements gamma font très très mauvais ménage avec la chair pourquoi il n'arrive pas Nibiru elle est arrivée elle n'est pas déployée je pense que plus je le répète tout ça est un tempo qui est joué c'est un orchestre qui joue un peu une fanfare qui joue dans tous les sens et il y a un événement qui peut être amplifié non plus en cassant les archétypes c'est fait mais en demeurant dans cet état d'extase permanente où il n'y a plus besoin ni de vision ni de support ni de corps pour ceux qui ont cette opportunité ou cette chance parce que tout le monde ne doit pas se retrouver en samadhi comme Mananda Moji a pu bouger pendant des années mais simplement on ne peut que surtout pas attendre parce que si tu crées de l'attente on te dit dans ces camps tu le retardes d'autant donc on ne peut que accueillir il n'y a pas de meilleure posture et cette notion d'accueil et de sacrifice on a reparlé hier avec Abba c'est toujours la même chose accueillir veut bien dire accueillir c'est-à-dire manger si tu pourrais faire ce terme-là ou voir je te vois tu me vois je suis toi tu es moi comme j'ai passé deux mois à le démontrer et à le faire vivre aux gens dès qu'ils l'ont vécu ils ont compris mais encore une fois l'événement nous surprendra tous parce qu'il n'y a personne sur cette terre ni Abba ni Marie encore moins les Arpétis qui peut le déclencher et ça ça avait été expliqué c'est l'intelligence de la lumière simplement depuis décembre Nibiru est devant le soleil on le voit de plus en plus mais je n'ai pas vu les ailes encore or le vrai passage de Nibiru c'est le déploiement des ailes d'Isis donc l'appel de Marie puisqu'Isis est Marie donc tout se passera en même temps maintenant attention à ne pas exprimer ni d'impatience ni de patience parce que quand vous êtes dans l'impatience ou même dans l'impatience vous vous situez dans le temps dans la linéarité du temps or on sait très bien pour ceux qui le vivent que le temps n'a aucune incidence que l'espace n'a aucune incidence quand on est dans la vérité donc demeurons le plus souvent possible dans la vérité dans la nudité et pas dans la conscience ah c'est très bien bon il y en a qui l'ont vécu il y en a qui l'ont pas vécu la conscience la supraconscience l'inconscience le sommeil le rêve tu ria la conscience nue qui est la résultante de toutes les consciences mais il a toujours été dit que derrière ça il y avait quoi ? il y avait l'amour nu qui ne dépend d'aucune forme qui est le seul véritable amour qui ne peut pas passer et je ne parle pas même pas ici de cet amour qui dépend d'une relation quelle qu'elle soit même avec le Christ et Dieu sait qu'il y en a qui ont fusionné avec le Christ ils ont porté les stigmates et les stigmates eux sont réels dans cette illusion mais est-ce qu'un stigmatisé quel qu'il soit même les plus grands d'entre eux a réussi à changer quoi que ce soit sur cette terre rien nada nada de chez nada alors bien sûr on les prie maintenant soit le Padre Pio Saint-François enfin les plus les plus grands stigmatisés de la terre mais en faisant ça vous maintenez l'illusion de croire qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous qui va vous guérir qui va vous aimer moi quand je viens je ne dis jamais aux gens c'est moi qui t'ai guéri je te propose simplement ce que tu es c'est-à-dire l'amour il n'y a même plus d'enrobage il n'y a même plus de décor il n'y a même plus de description je peux difficilement trouver ou mettre en oeuvre quelque chose de plus direct mais encore une fois on ne peut que non pas espérer parce que ça ne veut rien dire non plus non pas attendre ou être impatient mais simplement demeurer de plus en plus dans ce silence dans cette tranquillité dans cette évidence qui doré d'avant n'a plus besoin ni d'image ni de rêve alors bien sûr il y a peut-être encore des rêves à casser mais les nôtres pas collectifs les d'archétypes ils sont partis il reste que les habitudes ça a été redit ça aussi il y a par abat l'habitude de fonctionner avec Marie avec Bouddha avec qui vous voulez l'habitude de concevoir une relation extérieure d'ailleurs c'est ce qu'on fait tous quand on a un problème qu'on sépare les loupes on va voir un thérapeute un médecin ou quelqu'un qui va nous aider si on sépare par une voiture vous mieux aller voir un mécano on est d'accord mais ce dont nous parlons là n'a rien à voir avec une réparation une restauration c'est un reset total et il n'y a plus de disque dur en plus pour imprimer quoi que ce soit donc à partir de ce moment là qu'est-ce que vous voulez faire à part et excéter être le plus tranquille possible mais surtout pas jouer la gloriole regardez-moi je suis libéré je suis ascensionné ou je suis un maître quand vous tombez là-dedans vous êtes piégé vous piégez vous-même c'est pas pour rien qu'on a eu tant d'enseignements sur la tranquillité sur l'humilité sur la simplicité c'est pas parce que les portes se sont ouvertes et que les voiles ont été déchirés et qu'on a accès à d'autres choses et en particulier à ces archétypes ou à d'autres rêves qu'on doit être dupe nous sommes antérieurs à la conscience et en plus il n'y a qu'une conscience donc tant que vous croyez être une personne qui va améliorer quoi que ce soit ou réparer quoi que ce soit aujourd'hui plus que jamais vous n'aurez aucune issue c'est très simple alors bien sûr il y a eu les anomalies qui ont été liées à la résolution de l'anomalie primaire on en a parlé suffisamment la blessure du féminin sacré tous ces éléments qui ont été vécus et développés ça y est ils sont cassés on a cassé tous les miroirs donc à ce moment là il ne reste plus que quoi pour trouver la inconscience qui a toujours été là ne plus jouer le jeu de la conscience ça ne veut pas dire mettre fin à ses jours ou mettre fin à ce qui se présente ça veut dire réellement et concrètement l'absorber le brasier d'amour si tu veux c'est réabsorber c'est ce qu'on fait les uns et les autres soit à ou ainsi même si c'est dit par quelque chose qui est en toi la question de savoir si c'est vrai ou faux ou si c'est illusoire et rien ne veut rien dire parce que si tu es totalement immergé dans l'instant tu es dans l'instant donc cela se produit donc à partir du moment où on t'a dit boule à ou ainsi parce qu'il y a une chape de peur tu as dû le constater ça s'est fait tout seul tu n'as pas eu besoin de te poser dans un coin de mettre à genouille de prier ou de revêtir je ne sais pas quoi pour le faire ça s'est fait dans l'instant absolument et c'est exactement la même chose quand je vous parle des soins en ultra temporalité quelqu'un me demande un soin alors jusqu'à présent je pensais que je pouvais le programmer pour telle heure tel jour dans le passé ou dans le futur et ça marche mais non il suffit simplement que je l'ai vu pour que ça soit fait c'est ce que je vous ai dit il y a des gens maintenant ils pensent à bas mais ils pensent pas à Jean-Luc Thiaïoun on n'a rien à foutre de Jean-Luc Thiaïoun ils mettent à bas dans leur poignée le poignet c'est là ils ont tout compris et ça se passe hors du temps donc il n'y a même plus besoin d'intention le simple fait par exemple de lire une demande celle-ci est actée je ne peux même pas dire même si je me dis ça va être fait à 23h ou je le dis à la personne pour qu'elle soit consciente au moment où ça se produit mais c'est acté dans l'instant de se demander et ce n'est pas moi qui décide de dire oui ou de dire non puisque je dis tout le temps oui et ce n'est pas moi qui décide de l'efficacité c'est ce que disait le Christ qui m'a touché quand la femme est déri de ces anomalies qui m'a touché qui m'a touché et Jean-Luc quand on envoie de l'amour à un arbre pour le soigner on est dans le rêve oui complètement complètement mais on peut continuer à le faire si on doit le savoir voilà voilà dès l'instant que tu as repéré que tu étais antérieur à la conscience parce que c'est réellement vécu dans la conscience elle-même qui te montre que la conscience est un rêve et un poids à ce moment-là il n'y a plus aucun problème mais tu n'as pas besoin de projeter cet amour puisque tu es autant l'arbre rappelez-vous la matrice mystique ce n'est pas uniquement le cœur la vibration le feu du cœur ça a été répondu hier c'est aussi la pensée et la pensée est beaucoup plus rapide que la vibration la pensée est beaucoup plus rapide que l'énergie oui comme on l'a en nous ben voilà donc l'arbre il est aussi en toi ben bien sûr donc dès que tu ne mets plus de distance c'est-à-dire qu'on ne te sert pas d'une projection d'amour bien évidemment que c'est efficace on le voit bien quand on aime quelqu'un on peut le guérir mais ça reste une projection c'est le mouvement inverse de réabsorber ou manger l'autre en soi c'est un acte réel c'est pas une idée aujourd'hui la pensée est suivie de l'action parce que c'est le principe de la matrice mystique ça a été expliqué en long large et en travers donc à partir de ce moment-là tu n'as pas besoin de projeter l'amour il suffit de voir que l'arbre est en toi comme un archange est en toi comme le Christ est en toi comme Marie est en toi comme l'univers entier est en toi et tu peux aussi aller vers l'arbre oui aussi et le tenir dans tes bras oui oui à part quand il y a des prolongues maintenant je dirais même que tu te serves d'un pendule que tu te serves de l'énergie que tu te serves du vibral si la pensée est cohérente avant tout sera efficace mais il faut que ta pensée soit en ordre c'est-à-dire que la pensée libre n'est pas une pensée qui ramène à soi donc dès qu'il y a une question c'est que tu ramènes à soi et ce dans tous les actes de la vie c'est l'heure c'est l'heure et allez on arrête à table d'accord merci merci merci